Hello hello hello, c'est JKB de retour dans Cities Skylines. Aujourd'hui c'est l'épisode 15 de la série Saint Bernard et on va continuer sur la lancée de ce qu'on faisait à l'épisode précédent. Alors pour rappel, à l'épisode précédent, on a commencé à s'adapter pour répondre à l'arrivée d'un nouveau DLC. Voilà, j'ai ajouté tous les DLC qui manquaient et donc on a s'adapter d'abord aux possibilités de désastre, donc ici avec une unité de réponse, du matériel de détection et d'alerte, quelques abris, on a nos hélicoptères de pompiers qui sont prêts à bondir sur base des alertes. On a des tours d'observation par exemple pour les feux de forêt. On a notre antenne pour alerter tout le monde et donc il y a plein d'abris qui ont été construits un peu partout pour pouvoir évacuer les habitants en cas de problème. Mais on n'a pas encore fait de route d'évacuation parce que ces abris en fait, donc quand on donne un ordre d'évacuation, les résidents vont essayer de se rendre dans cet abri soit à pied soit dans leur véhicule personnel. Mais ces abris disposent chacun de plusieurs bus d'évacuation qu'on peut déployer. Donc pour ça, il faudrait qu'on mette des itinéraires d'évacuation. Donc ça, c'est ce que l'on va commencer par faire aujourd'hui. C'est prendre nos vues évac et abri par abri, créer des itinéraires d'évacuation. On va dire que celui-ci va couvrir, disons, cette partie-là de la ville. Donc on va le faire partir d'abord vers ici. Il va faire un arrêt ici. Il va faire un arrêt sur ce trottoir-ci. Ici. Ici. Ensuite, on va boucler pour revenir. Là, a priori, tous les arrêts sont à bonne distance de marche de toutes les habitations. Donc là, tous les gens qui sont ici devraient être couverts sans problème. Cet abri-ci. Cet abri-ci va couvrir le reste. On va venir jusqu'ici. On va tourner. On va faire un arrêt là. Là. Ici. Ici. Et voilà qui boucle la boucle. Bien, bien, bien. On a cet abri-ci. Évidemment, il ne me laisse pas sélectionner un autre abri quand je fais ça. On a cet abri-ci qui va couvrir surtout la zone industrielle. De façon très simple. Faire s'arrêter à la gare. Il va venir ici. Il a. Et puis voilà. Ça, ça devrait être bon. Donc, du côté de hauteur de pervanche, l'évacuation s'est réglée, s'est couvert. Voilà qui est déjà fait. Passons ici. Hauteur de l'hier. Hauteur de l'hier. Je verrai bien. Celui-ci couvrir. Cette partie-là. Donc, commencez par s'arrêter là. Là. Ensuite, il va venir ici. Ici, plutôt. Il va faire la boucle par l'extérieur. Là qui termine la ligne. Celui-ci. Sur ce trottoir-là. Alors, il va faire un arrêt... Là. Et un arrêt à la gare. Voilà, la gare. Au terminal de cargo. Puis ensuite... Ensuite, il va partir... Par là. Il va faire un arrêt ici. Il ne peut personne se laisser derrière. Et là, on va monter... Et là, on va monter... Ici. Puis là, on va boucler. Voilà. Et enfin, ce dernier... Et enfin, ce dernier... On va prendre le reste. Un arrêt là. Un arrêt là. Et là. Puis... Un ici. Ici, plutôt. Là. Ensuite on peut repartir de l'autre côté. Voilà, et boucler la ligne. Bien, pourquoi est-ce que tu te plains qu'il n'y a pas d'électricité ? Ma disponibilité électrique est faible. On est tous du chauffage sans problème. C'est pas ça. La centrale ici qui peut répondre à cette demande normalement. On est de nouveau bon avec 100 mégawatts de trop. Bon, on va la laisser tourner. On s'occupera de ça un peu après. Donc, la revanche c'est bon au niveau de l'évacuation. L'IR c'est bon au niveau de l'évacuation. On peut s'occuper de Saint Bernard Centre. Alors, on en a un ici qui va commencer par couvrir cette partie-ci. Comme ça. Donc en faisant un arrêt là. Un arrêt là. Non, là. Puis... Là. Je pense que ça sera bon. Ça devrait. Je suppose et j'espère. On a celui-ci qui va couvrir la zone commerciale. Voilà. Dans la zone commerciale, on part de ce trottoir. On va venir faire un arrêt ici. Enfin, ici. On va rester sur cette voie là. Hop. 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 Et là, on est bon. Celui-ci va couvrir les zones d'agriculture et d'industrie forestière. Où tu veux venir ? Où tu veux venir ? Il va y avoir un arrêt. Là. Voilà. Sur le trottoir en face. A moins que. Lo. Trop trottoir en face. On va venir chercher les gens ici. revenir par là et boucler. Les vallées sont couvertes, ici on est couvert. On va prendre celui-ci pour couvrir cette partie ici de la ville. Ah, il n'est pas sur le bon trottoir. On va rajouter une route ici. On va faire boucler la route ici. On va même faire une petite courbe, ça va changer. Voilà. Je prends ça. J'ai peur de la... Ici, ça va être évacué à pied sans problème, c'est juste à côté. Par contre, tu vas faire un arrêt là. Un arrêt là. 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 On va redescendre par ici. Et je pense que ça boucle la boucle. Voilà. L'abri principal de Saint-Bernard-Centre, capacité 10 000. Celui-là. Là, il va pouvoir me sortir pas mal le monde. de Saint-Bernard. Il va venir. Par là. Ouais. Par là. Et puis revenir par ici au milieu. On va descendre là. Un arrêt ici pour cette zone. Un ici. Et puis on revient. Oh non, c'est tout dernier que je viens de mettre. C'est pas nécessaire. C'est vraiment juste à côté. Voilà. Voilà. Et là, normalement, tout le monde est à proximité d'un arrêt d'évacuation. Ça, c'est bien. Il nous reste hauteur de cyprès à couvrir. Et on sera bon pour les routes d'évacuation. Donc. Celui qui est ici dans la zone industrielle. Il va faire un petit tour par là. grand même. Il va venir ici. Un arrêt. Deux arrêts. Trois arrêts. Quatre arrêts. Et on boucle la boucle. Tu repars vers où comme ça ? Ah, il refuse de traverser. D'accord. On va commencer par ce côté-ci. On va commencer par ce côté-ci. On va commencer par ce côté-là. Un arrêt. Un arrêt. Là. Sur ce trottoir-là. Ici. Et là. Que se passe-t-il ici au niveau trafic ? J'ai un passage à niveau qui bloque tout le monde. Ça va falloir régler. Je vais faire ça un peu plus tard. Ouais, certainement en faisant un tunnel ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai cet abri-ci qui va... Non, c'est pas ça que je voulais, c'est ça. Qui va couvrir... Alors, qui va, qui va, qui va, qui va... Descendre là. Je suis là. Oh. Oh. Qui va quand même faire une boucle par là. Parce que je pense pas qu'il soit à distance de marche de l'abri. Et on termine la ligne ici, et enfin, ça doit être le dernier, alors lui, il doit aller jusqu'où pour faire demi-tour. On va peut-être faire ça, faire une boucle là, un arrêt là, un arrêt là, un arrêt là, s'arrêter ici, ici, si c'est couvert par ça, ça devrait aller, ici, puis revenir par là, et peut-être faire un petit détour par ici, histoire d'être sûr. Bien. Et là, si je dis pas de bêtises, tous les abris ont leurs ordres d'évacuation, donc on devrait être bon. Et on se plaint que, il y a de l'élimination de déchets qui ne se fait pas. Ah, c'est bon, entre temps le camion est arrivé ici. Si j'en ai qui se plaignent... Est-ce que j'ai vu des déchets ? Ouais. Ici. Où est ton camion de service ? Ah, il est coincé par le trafic de train. Bien. Donc. Et ben donc, on va corriger ce trafic de train. Ah oui. J'ai un point qui s'étrangle là. J'ai un point qui s'étrangle là. Est-ce que ça vaudrait la peine de rendre tout ça et rien ? Euh, peut-être. Ici, je peux facilement faire passer la route en dessous avec un pont un peu moche. Pas un pont. Un tunnel un peu moche. Ça, ça devrait aller sans problème. On va toujours mettre en pause. Ce point d'étranglement, ce point d'étranglement. Et ici, c'est pas un problème du tout. On va refaire tout ça. On va refaire tout ça et je vais faire passer... Je vais passer le rail au-dessus de la route ou en dessous de la route ? Qu'est-ce qui sera le plus simple ? Qu'est-ce que j'ai ici ? Ça, c'est du commerce. Ça aussi. Un crématorium. Et mon abri. Je pourrais faire passer la route en dessous. Par exemple, en détruisant ça. Détruire ça. Détruire ça. Détruire ça. Détruire ça. Ici, on va faire descendre la route sous terre. Courte distance. Et ensuite, on peut remonter à la surface. Et ça, il ne veut pas que je le fasse parce que j'ai ce bâtiment qui est là. Ok. Toi, on te déplace. Disons là. On va te déplacer aussi, disons là. On va détruire ce segment de route. Et on va ressortir du tunnel. Le tunnel est où ? Il est ici. Est-ce que je peux faire des tunnels à demi-profondeur ? J'en ai aucune de là. J'en ai aucune de là. Ouais, ça n'a pas l'air de m'avoir fait autre chose. Bien. Et donc maintenant, je peux replacer mes deux bâtiments. Près de là où ils étaient avant. Ils sont toujours couverts en eau. Oui. Ça, c'est pas un problème. Et alors, ici, ma route d'évacuation. Elle est toujours intacte. Ok. Ça, ça en fait un. Et ici, de l'autre côté. Je pense qu'on va faire le même genre de choses. Ici, ça m'embotte un petit peu plus parce que si je dis pas de bêtises, j'ai des lignes de bus qui passent par là. Ah non ! Pas par cette rue-là. Ok. Ok, bon, ça va alors. Ok. Bon. Bah. On va casser les trucs. On va voir un arrêt de bus là. Bon. Ça, ça va se détruire. Bon. On voudra pas. On va devoir faire aussi le même genre de tour de passe-passe à déplacer quelque chose et puis le replacer par la suite. C'est quoi, ici ? On s'en fout. Ça va pouvoir disparaître. On va venir là. Ici, on veut mettre un petit tunnel. Perpendéculeur. On va le faire ressortir. En courbe. Non, parce que ça commence par partir vers la gauche avant de partir vers la droite. Ça ne me plaît pas. On va faire quelque chose de droit. On va faire une courbe. Là, on va pouvoir faire une courbe. Là, on va pouvoir faire une courbe. Hop. Là, on va pouvoir faire une courbe. Quel palon en angle. Voilà. C'est ça que je veux. On va faire une courbe. 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 Ceci est problématique. Bon bah. Option 2. On va faire passer la route au-dessus. Donc on disait que... On va nous faire... Est-ce qu'avec une demi-hauteur... Je peux faire quelque chose de valable. Jurement. Bon. J'ai une... Hauteur complète. Voilà. Et peut-être avec un angle plus sympa. Qu'ils ont un portant d'ici. Et en allant... Retire-moi ça. En allant plutôt comme ça. Et on va essayer d'être centré par rapport à la ligne. Directement centré par rapport à la voie. Et puis là, on peut redescendre. Si on va le faire en courbe. Comme ça. Non. C'est horrible. C'est horrible. Ouais. Je suis toujours au bulldozer. Et là, je peux me connecter. La pente n'est pas complètement abominable. Ok. On va pouvoir faire vaguement le même genre de choses de l'autre côté. Commencer à aligner. Et on va venir par là. Ok. Ça devrait résoudre le problème là. Maintenant, j'avais une jonction entre cette rue-ci et celle-là. Et je vais la ramener donc. Ça va faire quelque chose comme ça. Voilà. Ok. Et puis je peux refaire mes zones commerciales. ça aussi. Ça, ça va. Ça, ça va. D'ailleurs, ici, je vais refaire un petit carré de commercial en plus. Ok. Voilà qui est bien. Ça va venir. Ça va venir. Ici, plutôt. Vraiment juste au coin. Et au niveau du. Il y a 20 en arrêt, mais il n'y en a plus. C'était quelle ligne ? 7. D'accord. Ça veut dire qu'ici, il y avait un arrêt. En plus. Déniants. J'avais un arrêt. Ici, c'est ça ? Ici, c'est ça ? De l'autre côté. On va arrêter là. Ok. 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 Un problème. Et comme en doute. Ouais si, ça doit être ça. Bien. Ouah. C'est parti. Ça a l'air correct, hein ? Ça a l'air correct. Ok, là ça va, là ça va. Ici, ça n'a jamais été un problème. Je ne pense pas que ça le sera à un moment. Je vais profiter pour regarder ailleurs. Les autres zones rouges qu'il pourrait y avoir. Et, à part là, il n'y en a pas. Et encore ici, c'est parce qu'il y a des arrêts de bus. Ok. Même chose ici, derrière. Ok. Et maintenant qu'on a du chemin de fer aussi pour les passagers, on a certainement trop de bus en circulation pour pas mal de lignes. Donc, ah bah oui, largement, il y a énormément de passagers qui se sont déportés vers le chemin de fer, plutôt. Alors, vérifier au niveau chemin de fer. Est-ce que j'ai assez de capacités ? On dirait que non. Quoique. Est-ce que je vais mettre un... Sur journée en vue. Sur journée. Est-ce que c'est vrai qu'un train, c'est quand même une capacité de 240 passagers. Et, à chaque fois, il vit le cas sans problème. Ok. C'est fréquenté, mais ça tient le coup. Est-ce que c'est le cas sur la ligne Est aussi ? Je pense que oui. On dirait bien que oui. C'est fréquenté, mais ça tient le coup. Ok. Donc, on peut inspecter nos lignes de bus, plutôt. Et alors, les lignes de bus, une par une. On va regarder. J'ai des bus qui sont remplis. Sur certains tronçons. Donc, ça a l'air... Ça a l'air ok. Ici, je pense que... Non, ça va. Il a réussi à tout encaisser. La ligne 1, ça va. La ligne 2 est un petit peu sous-utilisée, mais sur la fin, j'arrive quand même à remplir les bus. Donc, je ne vais peut-être pas réduire. Sauf que je suis déjà en dessous de 100% au défi. Tiens. Ligne 3 ne remplit pas les bus. Et par contre, en début de trajet, je dirais que c'est insuffisant. Ouais, il m'en laisse à chaque fois sur lequel je vais rajouter un bus sur la ligne 3. La ligne 4 est en surcapacité. A mon avis, la ligne 4 pourrait s'en sortir avec seulement 3 bus. Ligne 5 a l'air d'être aussi en surcapacité. On va redescendre à 100% au défi de jeu pour la ligne 5. Ah, ce curseur abominable. Ce qui fera 15 véhicules en circulation. On verra bien ce que ça donne. Mais à mon avis, ça sera même encore un peu trop. La ligne 6 a le même genre de choses. Maintenant, ils sont bien trop nombreux. On va le redescendre aussi à 100% et voir ce que ça donne. Ligne 7, ça, c'est bien une ligne de campagne. Et sur la fin, les bus sont quand même remplis. Donc, ça va. La ligne 8, ils sont trop nombreux. Ils sont beaucoup trop nombreux. On va redescendre à 100%. On repassera dessus. La ligne 9, ils sont trop nombreux aussi. On va redescendre à 100%. 9, 10. On va mettre un demi-budget sur la ligne 10. Ça fait 4 véhicules. Ça doit être bien assez. Ligne 11. Ligne 11, ils m'ont rempli quelques-uns. Mais quand même, je pense qu'on peut en retirer. Ils ont en retiré 2. On descendrait à 18. Et la ligne 12. Ligne 12. Et si on en retirerait un, ça devrait être un peu. Et entre-temps, on est la nuit. Il vaudrait mieux attendre que le jour revienne. Avant de tirer des conclusions sur la capacité actuelle. Et alors, avant de faire ça, je vais profiter de la nuit. Le jour se lève. Mais quand même, je vais pouvoir ajouter ici, en vitesse, Les taxis. Les taxis, ça a apparu dans After Dark. Et ça supplante, ça, 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 ça soutient bien une bonne infrastructure de bus. Donc les taxis, c'est, c'est du taxi, hein, c'est à la demande. Prolongé en tuyau, amélioré. Si toi, t'avances là, t'es un peu trop loin. Jure de moi l'angle. Hop, voilà. D'ailleurs, ça faudrait dire... On va aller quelque part par là. Voilà. Et donc, les taxis Heurtent. Et ils sont appelés À la demande. Ils viennent chercher. Et quand un chauffeur de taxi est en attente D'une mission, entre guillemets, Il va se garer À une station de taxi. Donc je vais ajouter une station de taxi À proximité de la gare, Là où ça sera À proximité de la gare. Parce que cette gare centrale accepte les trains intercités. Donc mes touristes arrivent par là. Et ils apprécieraient certainement Et ils apprécieraient certainement Que s'ils appellent un taxi, Ils soient très vite là. Donc les taxis, ils vont attendre Juste ici au coin. Voilà. J'ai complètement pété la zone. Bon, ça va. Bon. On est de nouveau en journée. Je peux de nouveau vérifier Si mes adaptations sur la ligne de bus Ont tout détruit ou pas. Alors, on avait réduit fameusement La ligne 5. Qui s'en sort. Qui s'en sort sans problème. La ligne 6 aussi a été réduite beaucoup. Et elle s'en sort sans problème. On trouve un celui-ci. Et ouais, j'en ai un qui est suis quasiment à vide. Ça a l'air d'aller. Euh, la 8 si je dis pas de bêtises. Sentir toujours très bien. 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 On va refaire un tour global. Ça, ça va. On va même en retirer un. 100% c'est 4 pour toi. 100% c'est 5. Ok. Ligne 1. Ça va. Ligne 2. Euh. Est toujours en surcapacité. Mais je vais la laisser comme ça Parce qu'on est déjà à moins de 100%. La ligne 3. Sentir sans problème. Ligne 4. Avec seulement 3 bus. Sentir sans problème. La 5 tient le coup. Il tient le coup. Hop. La 6 tient le coup aussi. Ici, on est à l'aise. 8 est à l'aise. 9 est toujours à l'aise. Oui. 10 est toujours à l'aise. Largement. Très largement. Elle sert un peu à rien, cette ligne. 11. On va peut-être en retirer un. Et 12. Oui, 12. On va peut-être en retirer un aussi. On va descendre à 10. Voilà. Voilà. Là. On est bon. Alors, qu'est-ce que je voulais faire aussi? En même temps, il nous reste un petit 10 minutes. Je pense que je vais ajouter quelques équipements sportifs. Je vais rajouter des installations sportives. Elles sont apparues sous la santé. Voilà. Sous la santé. Parce que ça améliore la santé des gens dans le voisinage. Donc, on va installer une piscine municipale. On va la mettre ici. On va mettre une piscine aussi au centre de Saint-Bernard. Donc, quelque part par là, il va y avoir un petit duo sportif. Avec, ici, une piscine. Et une salle de sport juste à côté. Voilà. Et alors, on va mettre une salle de sport. J'ai une place pour le mettre ici. Non. Un jardin de yoga. C'est vrai que ça ne prend pas beaucoup de place. Et je vais pouvoir le placer dans le centre. Je le mets quelque part par ici. C'est encore mieux. On va donc venir s'installer de là. Et on a déjà les petits teintements des améliorations de bâtiments. Ça dingue dans tous les sens. On peut reprendre une vitesse normale. Ouais. On arrive au niveau maximal. Pas encore. Tiens, est-ce que c'est encore nécessaire d'avoir ça actif ? Moi, je dis que non. On va voir ce que ça donne pendant la nuit, par contre. Je pense qu'on va pouvoir ensuite remonter l'endroit où je l'active. Quasiment 2 000 par semaine en entretien. Bon, on va quand même le laisser actif. Parce que, par la suite, je vais ajouter la population. Parce que maintenant qu'on s'est rééquipé, je pense qu'on va pouvoir ensuite remonter la population. Est-ce que ça se passe bien ici pour le train ? Ouais. Et ici, au niveau des bâtiments, je suis quasiment maximum aussi. J'ai vu qu'on a des très beaux bâtiments commerciaux, qui sont à fond. Des bureaux assez fous. Ouais, et que du coup, comme on commence à avoir des belles tours comme ça, ça devient un peu urgent de s'étaler sur le côté. Est-ce que mes hélicoptères d'incendie font quelque chose pour ici ? On va quand même pas me dire que je ne suis pas couvert par... C'est pas vrai. Il n'y a pas deux tours de gays qui surveillent ça. C'est pas assez du propre. C'est vraiment du propre. On va mettre une ici, qui fera partie de tout l'ensemble de réponse au désastre. Et je devrais avoir mes hélicoptères qui viennent assez vite pour s'occuper de tout ça, parce que là, ça ne va pas. C'est là, j'en ai un. on va mère. Allez. À tout ça, c'est là... C'est là, j'ai eu un karaoke ! Le petit incendie n'est pas devenu un gros désastre, s'ils acceptent bien d'aller l'éteindre jusque là, on dirait que c'est le cas. C'est bien, c'est pas un service d'incendie qui s'arrête aux limites administratives de la ville en s'en foutant complètement de ce qui se passe à l'extérieur. On va leur reconnaître au moins ça. Un bâtiment abandonné ici va casser et j'ai pas mal de gens qui se plaignent de manquer de main d'oeuvre. On est à 22 mises à l'hébitant, on va déjà rajouter quelques zones présidentielles. on va augmenter la population quelque peu et ça sera pas mal à Saint Bernard même. On va rajouter une frange basse densité disons dans le prolongement de cette rue. Si je viens ici comme ça et ici j'ai pas mal de reliefs. Affiche moi le reliefs que j'essaie de suivre un peu. Et bah tout simplement. Tout simplement au pied de la colline. On va venir en ligne droite ici. On va casser ça. Et puis ici on va faire quelque chose. C'est un peu sympa. Est-ce que je peux faire la même courbe ici ? Je pense qu'il va se plaindre avec la tour de guet. Et donc on va déplacer très légèrement la tour de guet. On va la déplacer ici. Voilà. Voilà. Ce qui va me permettre de mettre du résidentiel dans tout ça. Je vais peut-être faire une courbe ici aussi. Faire ça. Faire ça. C'est quand même plus sympa. Ok. Est-ce que j'ai de l'eau ici ? Presque. On va allonger les tuyauteries. Celle-ci va aller jusque là. Et tout ça, ça va être du résidentiel basse densité. Bien. Avec quelques-uns à l'extérieur de la route aussi. Tout ça, ça peut se remplir. Ça sera tout à fait adapté. Ici aussi, ça va se remplir. Juste en bordure directe de la ville comme ça. Bien sûr que ça se remplit. Il y a ça. Qu'est-ce que j'ai comme relief ici ? On va en mettre là. On met de l'eau aussi. Ouais. On va tirer de l'eau. Où est-ce qu'il y a la berge ? Qu'est-ce que j'ai ? Ouais, ça devrait être assez. Et alors, ici, j'ai envie de poursuivre cette route-ci, c'est-à-dire qu'on va la poursuivre en turn, jusque-là. Et puis, à partir de là, on peut aussi juste esquiver ces bordures-là, et puis on va avoir un petit peu de résidentiel là-dedans. En quelque chose comme ça... Ouais, quelque chose comme ça, ça doit être bien. Est-ce que j'ai l'opportunité de faire un petit parc en intérieur ou quoi ? Ou... On va aussi faire ça. Ok, et donc j'ai déjà de l'eau là-dedans. On peut zoner tout ça en résidentiel. On va avoir des petites maisons à l'extérieur. Ici à l'intérieur, on va tout remplir. Voilà. Et alors du coup, ça, ça va être goudronné. Ça c'est goudronné, ça c'est goudronné. On va même goudronné un peu plus loin. Bien. Remplissez-moi tout ça. Les parties qui ont été incendiées, pas de soucis, ça repousse. Ça reste juste dans cet état cramé pendant quelques temps et puis après les arbres repoussent et reverdissent. Il n'y a pas à s'inquiéter. Ok, 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 ok. J'ai un petit peu de demande commerciale. Je me demande si je ne vais pas faire une petite portion commerciale ici. Disons... Ah, je ne peux pas. Si je pourrais. Voilà, c'est tout ça. Et que ça va être du commercial. La base densité. Ainsi que là. Tout ça. Bien. Et voilà qui nous amène à une heure de direct. Donc, euh... Petit récapitulatif. On a fait... Des routes d'évacuation. Pour les différents abris d'évacuation. Dans lesquels iront se réfugier nos braves citoyens en cas de désastre. Espérons qu'on n'ait pas à tester ça en direct dans peu de temps. On a... Résolu... Des problèmes de trafic ici. Qui sont en lien avec le chemin de fer. En faisant des ponts. Peut-être qu'il faudrait repasser par dessus au niveau esthétique. Mais, euh... Au niveau fonctionnel. Un pont d'un côté. Un tunnel de l'autre. Ça fonctionne très bien. On a adapté la capacité pour les bus. Et on a ajouté... Des taxis. Un dépôt de taxis qui exploite 25 taxis dans notre ville. Des taxis qui nous fournissent du transport point à point à la demande. Et pour terminer... Ça, c'était pas un taxi. Et pour terminer... Je vais essayer d'en trouver un. Et on a très peu. Forcément. 25 taxis sur toute la ville. Montre-moi où ils sont. Voilà. J'en ai un qui rentre au dépôt. Ah non. Ça, c'est une voiture de police qui vient... Eh bien. Pour terminer, je voulais prendre un taxi. Et accompagner un peu un taxi. Mais je n'en vois pas. Comme ils ne sont que 25 dans la ville. C'est un petit peu compromis. Qu'importe. Je vous laisse en compagnie d'un bus. Qui passe au milieu de tours qui deviennent déjà pas mal. Qui deviennent déjà pas mal grandes. Et donc, on va s'étaler. Vu que maintenant, ça va commencer à ressembler vraiment à une ville. C'est bon. Merci à ceux qui ont suivi le direct. Les épisodes précédents sont archivés. Souffrant d'une playlist sur YouTube. Je mettrai un lien dans la description de cette vidéo aussi. Le prochain épisode, c'est après-demain, 17h30. Désolé pour aujourd'hui. J'étais un peu en retard. J'avais des petits soucis de connexion Internet. Et... Un grand merci. A après-demain. Et... Ciao, bonsoir. C'est parti. 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 C'est parti.